Bonjour, je voudrais faire cette vidéo dans le cadre de notre contexte actuel, la vie que nous vivons ensemble sur cette magnifique planète. Il y a tout ce qu'on peut appeler de la contradiction, dans tout ce que nous voyons. Il y a en soi des émotions qui se forment à cause de la tendance des uns et des autres. Il y a des guerres, il y a des gens qui prônent des choses qui sont néfastes pour l'autre. On multiplie les actions qui détruisent le monde. Nos marchés sont faits de tentations, demandent le désir de chacun, suscitent ce désir, pour que tous puissent poursuivre et s'alimenter d'un système qui va te donner ce que tu es en désir. Et nous sommes pris dans ce cercle vicieux avec tout notre attirail d'envie, de vouloir, d'ambition, de réussite. C'est un attirail que nous avons tous et chacun constitué pour pouvoir traverser l'existence. Cependant, chacun de nous est dans la contradiction parce que nous faisons des choses que nous ne voulons pas que cela fasse du mal. Mais d'un autre côté, nous le faisons parce que c'est les mœurs de notre société qui nous dit, voilà, réussis ta vie. Et pour réussir ta vie, il faudra certainement qu'il y ait des choses qui vont se passer pour que tu puisses, toi, exister. Parce que dis-toi bien que le plaisir que tu as, à chaque instant de ta vie, tes vêtements, ta voiture, ton électroménager, ton lit, ta maison, tout ça, quelqu'un sur la planète Terre te l'a donné à un moment ou à un autre par ses efforts. Et toi, tu vois toute la cruauté dans le monde qui se passe envers les uns et les autres. Nous nous servons les uns les autres. Nous sommes au service les uns les autres. Pourtant, nous nous bagarrons les uns les autres. Nous critiquons les uns les autres. Nous ne voulons pas être dérangés dans notre petit monde que l'on a conçu, que l'on a amassé toute une vie durant et toutes les conclusions qu'on a pu faire pour exister ainsi. Alors, c'est là que toute l'intelligence de l'homme doit se mettre en œuvre pour pouvoir inspecter, observer la condition, la condition médiocre de nos vies. Et ayant vu cette condition médiocre, sans vouloir le mettre sous le tapis, et ayant vu ça, alors faire une action qui change la donne, la donne de ta propre vie. Déjà, pour commencer, sans penser à changer le monde, parce que personne ne peut changer le monde. Mais le monde est toi-même, alors il faut que tu te changes. Et pour ça, justement, cette condition dans laquelle tu es, au lieu de te plaindre, au lieu d'en être la victime, au lieu d'en être celui qui va monter au créneau pour vouloir contrôler et arranger les choses, et défier l'autre pour être à son goût, je crois que la chose la plus intelligente est de savoir que soi est la cause de ce monde. et que nous devons chacun considérer comment vivre sans être influencé par nos émotions. L'émotion qui nous prend à la gorge, cette société, toutes les anomalies qu'il y a, ces guerres, toutes ces souffrances, et ces gens qui te contredisent, ces gens qui ne sont pas à ton goût. Toutes ces émotions, elles se passent en soi. Et c'est à soi de voir comment uniformiser ces émotions, et ne pas les laisser être un danger pour notre planète, pour nos relations. Parce qu'une émotion de colère peut produire beaucoup de souffrance autour de soi et en soi. Mais nous faisons cela inconsciemment. C'est inconscient. Nous sommes dans ce cadre de vie où toutes les choses sont faites par habitude, par compulsion. Et nos réactions ne sont même pas conscientes. Elles ne sont pas vues par nous-mêmes. On les fait instinctivement. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour qu'on puisse nous-mêmes regarder nos émotions et voir que nous sommes prisonniers d'un mouvement compulsif, d'un mouvement réflexe qui fait de nous des êtres humains inconscients et qui agissons, non pas selon le cœur, mais selon le mathématique de la vie, selon ce qui est calculé pour pouvoir avoir l'intérêt d'un bien-être. C'est une action égocentrique qui nous pollue tous. Et c'est ici, peut-être, que nous devons regarder en face la condition de nos vies. Sans fuir. Parce que, quand nous ne voulons pas regarder en face ce que nous sommes, c'est-à-dire toute cette médiocrité que nous sommes, cette laideur, je dirais, je dirais laide parce qu'on nous a appris qu'il ne faut pas faire ça. Donc, nous le voyons comme une laideur. Nous le voyons comme quelque chose étant à cacher. Donc, moi je dirais, allons voir tout ça, sans juger, sans dire que c'est bien, sans dire que ce n'est pas bien, et considérer une observation de toute l'envergure de notre condition. sans que nous soyons impliqués dans la condition. Est-ce que nous pouvons regarder notre condition sans jouer le jeu de cette condition ? C'est une question à se poser. Est-ce que quand tu t'observes être ce que tu es, ce que tu es est différent de celui qui observe ? C'est une question. Et une question qui est cruciale. parce que quand tu sais que tu ne... tu t'observes, quand tu t'observes, et que tu vois que tu ne peux rien faire d'autre que accepter ce que tu es, alors, il y a une intelligence qui se met en place. l'acceptation de soi, c'est de savoir que tu ne peux pas être en conflit avec toi-même. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire je suis violent et j'aimerais ne pas être violent. Donc, ce que tu aimerais n'est pas là, n'est pas présent. Donc, ce que tu as, c'est ce que tu es. Et accepter ça. Accepter que tu es comme ça. Ce n'est pas grave. S'accepter. Ça ne veut pas dire jouer ce rôle. Ça ne veut pas dire que tu es dans l'action. Mais tu es dans l'observation. Celui qui regarde, regarde avec un regard sans jugement. Et ça veut dire que quand il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de dualité. En soi, il y a juste un regard de ce qui est. et ce qui est est accepté. Et quand on accepte ce qui est, déjà, on n'a pas la tracasserie de savoir comment on devrait être. Et c'est ce qui incombe ici, dans notre société, la plupart d'entre nous, nous voulons être ce que la société aimerait voir pour que nous soyons acceptés, reconnus, dans ce monde. Et ça, ça crée beaucoup d'anomalies, beaucoup de corruption, les uns envers les autres, dans les relations, dans les entreprises, dans nos sphères politiques. Cela crée beaucoup de rivalités, beaucoup de déboires, beaucoup de confusion que nous essayons tous de réparer de manière hypocrite. La corruption dans notre monde est devenue quelque chose de banal. Et tous profitent de la corruption. Tous aimeraient que les privilèges puissent se perpétuer. Et un privilège se perpétue aux dépens de l'autre, aux dépens de celui qui n'a pas, aux dépens de celui qui va donner l'énergie pour pouvoir te procurer ce privilège. Donc, toute cette activité crée dans nos sociétés de la disparité. La disparité entre l'un et l'autre. Entre l'un qui a et l'autre qui n'a pas. et tous ont ce complet à vouloir parce qu'on a peur de manquer. On a peur de ne pas être reconnu selon la norme que la société nous a donnée. Une norme prescrite depuis des générations et des générations. Pourquoi sommes-nous en brigadé là-dedans ? C'est parce que on a cultivé l'a priori. On a cultivé les peurs. on a cultivé la peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être reconnu. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être rien par rapport aux yeux d'un monde qui dit, qui dicte la marche à suivre. les yeux de notre société, les regards de l'autre te dictent comment tu dois te comporter. Donc, tu te méfies du regard des autres. On est tout le temps en train d'occulter le regard des autres. Et peu importe si tu dis que tu ne fais pas cela, tu es assujetti à un conditionnement inconscient ou le regard de l'autre qui est important. Donc, ce n'est pas grave que tu sois peureux du regard de l'autre. Mais, c'est surtout de savoir c'est surtout de ne pas le remarquer. Remarquer que tu es en train d'agir pour ne pas être confronté au regard, au regard d'une société qui nous demande comment les choses doivent être. Donc, est-ce que tu es soumis ? Pose-toi la question. Sommes-nous soumis à tout un système qui nous demande d'agir de telle ou telle manière ? Cette soumission peut venir selon des obligations que tu te sens devoir accomplir. Donc, es-tu soumis ? On est tous soumis à un système par l'obligation déjà de payer son loyer. Si tu ne payes pas, tu vas devenir quoi ? Clochard ? Et tu as envie d'être clochard ? Non, personne. Personne ne veut se retrouver dans cette situation où il n'a plus rien. Donc, on obéit. On obéit. On va travailler. Même si c'est un travail qui n'est pas éthique, si c'est un travail qui fait des armes pour faire la guerre, tu vas y aller parce que tu as peur de devenir ce clochard tant redouté par le regard d'une société qui a donné l'ordre, les normes pour que tu puisses vivre selon ces normes-là. Voilà toute la corruption dans laquelle nous sommes. L'enviagure, c'est que nous sommes complètement tétanisés par nos peurs de ne rien être par rapport au regard de ce monde. Donc, nous voulons notre place. Chacun cherche sa place. Et chacun doit avoir une place. Ce n'est pas une option. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, de nous nourrir, d'avoir un logement, d'avoir de quoi se vêtir. Nous sommes tous sujets à quelques sécurités, quelques règles pour pouvoir exister proprement, pour pouvoir exister dans la sécurité dans la sécurité d'être l'humain que nous sommes. Mais, le problème, c'est notre peur. Parce que nous, pour la plupart, nous avons déjà ça. Nous avons déjà cette sécurité, de quoi manger, pour la plupart. je ne parle pas de ceux qui sont en Afrique et qui meurent de faim tous les jours. Il y en a à peu près 30 000, je ne sais pas, tous les jours qui meurent de faim sur notre planète. au regard indifférent de celui qui regarde son programme télé dans sa petite maison, avec sa petite voiture, avec son confort et qui ne voit pas d'autre chose que son petit confort, son petit monde bien à lui. Et voilà que nous sommes tous coupables de ce qui se passe dans le monde. Parce que nous avons accepté de nous réconforter avec la sueur du front de quelqu'un d'autre. Le monde est quelque chose de relié en un seul. Les gens de là-bas et les gens d'ici sont connectés par la pensée, par la conscience. C'est la même conscience que nous utilisons tous pour exister. Il n'y a pas une plus grande conscience que la conscience. La conscience, c'est celle que nous avons et celle qui est partagée par tous les humains de la planète Terre. La conscience, au sens plus large encore, c'est la conscience de l'univers, c'est la conscience de tout ce qui est, tout ce qui existe dans le cosmos, dans tout, est une conscience. et cette conscience, elle n'est pas dans ce que l'on voit, dans l'univers visible. Elle est à l'intérieur de soi. Et c'est dans ce soi qu'il faut aller chercher la solution. Parce que la crise, elle n'est pas quelque part dans la guerre qui se joue en Irak ou en Iran. La guerre, elle est en soi, dans cette conscience. La conscience, elle est en crise. Donc, si toi, tu veux la paix, il faut que tu ailles mettre de l'ordre dans cette conscience qui est la tienne, qui est la dualité que tu as entre ce que tu aimerais vivre et la vie qui existe vraiment. Donc, tu dois pouvoir mettre de l'ordre pour que toi, déjà, tu sois en harmonie, qu'il n'y ait plus de crise. Et si chacun d'entre nous avons la capacité de faire ça, eh bien, cette capacité est un bienfait pour l'humanité. Parce que nous cessons de réagir à ce que la crise dans la conscience nous demande. c'est-à-dire la violence, les peurs, l'angoisse. Nous cessons ça. Nous en avons fini avec. Parce que nous sommes, nous avons compris que nous sommes un, que nous sommes sur un même plan et que nous ne voulons pas de rivalité. C'est la rivalité qui crée la peur. Rien d'autre. Si nous avons peur de l'autre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une méfiance. c'est parce qu'en soi, il y a des pensées qui nous indiquent que l'autre n'est pas comme toi. Et tout ça, c'est de l'illusion. On se raconte des histoires. Et ces histoires sont perpétuées. Et elles s'enveniment. Et si on faisait le premier pas pour désenvenimer la situation, est-ce que c'est l'autre qui doit faire le premier pas ? On pense tous que c'est l'autre qui doit faire le premier pas. On dit ça souvent. On dit si l'autre y fait, moi je le ferai. Mais, attends, jamais tu le feras parce que l'autre ne va pas le faire. Donc, tout dépend de toi. C'est toi le premier pas. C'est toi responsable de ton bonheur. Personne ne viendra te le donner. donc, ta joie, ta joie d'être, quand tu es libre de toutes tes émotions, de tout ce que tu subis, alors tu es libre. Et c'est ça, faire le premier pas. Le premier pas, c'est d'être libre de ces souffrances, de ces peurs, de ces angoisses, de ces tracasseries. C'est ça, le premier pas. Mais comment fais-tu ça ? Comment peux-tu être libre de tes tracasseries ? Quelqu'un qui a des tracasseries, il ne peut que les perpétuer, non ? Mais est-ce qu'il peut aussi les arrêter ? Est-ce qu'il peut s'en débarrasser ? C'est une bonne question, non ? On peut se débarrasser de nos tracasseries. Mais pour se débarrasser de nos tracasseries, il faut que nous voyons pourquoi il y a toutes ces tracasseries. Pourquoi elles se sont, on se les est appropriées. Pourquoi on en a fabriquées ? Elles viennent de quoi ces tracasseries ? Ne viennent-elles pas de nos peurs ? De nos envies saugrenues, des mensonges que nous avons dits et que nous avons peur de ne pas être pris de cours. Non, la tracasserie, nous la faisons nous-mêmes. Et c'est toute une vie de réflexion, de méditation pour savoir comment revenir à l'essentiel et ne pas créer des choses qui vont ensuite venir nous impacter. Donc, si tu ne veux pas de tracasseries, alors ne crée pas la tracasserie pour personne, pour personne, ne lui donne pas un sourire mesquin, par exemple, ne lui rends pas coup pour coup, par exemple, juste ne fais rien que tu vas semer et que tu devras récolter. parce que quand tu ne récoltes que l'amour que tu as lancé, alors il n'y a plus rien qui peut te faire peur, rien qui peut te tracasser. Et c'est un art de vivre, c'est apprendre à se délaisser de ce que l'on aimerait de l'autre, la dépendance envers l'autre, la dépendance envers cette société, la dépendance envers tout ce qui se passe dans le monde. Si tu pouvais être toi-même, ton authenticité, être vrai, être là, présent, avec rien d'autre que ce que tu es et ne rien attendre de personne, alors, quelle peur as-tu ? Quelle tracasserie as-tu ? Tu n'as que du bonheur. Tu n'as que du bonheur parce que tu es libre de toute attente, tu es libre de tout désespoir, tu es libre de toute frustration puisque tu n'attends rien. Tu es libre, libre d'être vrai, d'être authentique et tu es prêt là à mourir sans même avoir peur. parce que tu n'as plus rien à attendre. Et toute cette vie d'attente, de frustration que nous nous sommes mis dessus est la cause de notre monde aujourd'hui, la cause de la condition humaine, la cause de ces gens qui meurent, la cause de ces gens qui font la guerre pour faire exister celui qui veut celui qui demande, celui qui est dépendant, celui qui est dépendant de son désir d'avoir plus et plus et plus. Ça, ça crée la peur quand tu es dépendant de ce que tu n'as pas, dépendant de l'idéal que tu as fabriqué et que tu voudrais faire exister. ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu lâches, si tu lâches prise à ça, tu te retrouves libre. Libre, tu n'as plus besoin de faire exister ce que tu aimerais. parce que ce que tu aimerais n'existe pas. C'est que ta tête qui fabrique l'idéal vie que tu aimerais avoir, mais cela n'existe pas. C'est que le désir de celui qui est en manque, qui a besoin d'être assouvi, qui est en mal-être, et qui veut toujours quelque chose pour combler le vide qu'il ressent. Et ce comblage de vide que tu ressens, cela se fait dans l'inconscience. Tu prends tout ce qui passe, tout ce que tu trouves, tout ce qui brille, tu le prends. Et quand tu prends tout ça, et bien tu es inconscient. donc tu détruis la planète. Tu détruis l'autre. Tu détruis l'harmonie dans le monde. Parce que tu es comme un trou noir qui suce tout, comme un vampire qui absorbe toute l'énergie autour de lui. Alors que tu as toi-même ton énergie, l'énergie, l'énergie pure, elle vient d'où ? Elle ne vient pas de l'extérieur, de quiconque. Elle vient de toi. Tu es cette source, tu es la source de la vie. Et la vie, quand elle se meut à travers toi, quand elle se manifeste à travers toi, c'est une grande énergie qui a beaucoup de force. Elle donne sans jamais retenir parce qu'elle a une force extraordinaire. Et c'est ce que tu es. Si tu as accepté d'être vrai, d'être toi-même, c'est ce que tu seras. Tu seras la force de la vie qui passe à travers toi et qui utilise tout ton être pour faire de la création quelque chose de beau. il y a de la créativité dans cette vie. Elle va utiliser tes mains. Elle va utiliser ce que tu sais, ta pensée, tout ce que tu es. Elle va l'utiliser pour pouvoir le mettre au profit du bien commun, au profit d'un 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 mais pas du désordre. Le désordre, c'est celui qui veut le désordre, c'est celui qui veut prendre, qui veut dissocier tout et qui dit moi, j'ai besoin de toi qui es là-bas. Mais nous n'avons pas besoin de rien de chez l'autre. Personne n'a besoin de l'autre pour exister. On existe par soi-même et cette vie et cette vie est là en soi. Quand tu iras à la tombe, tu iras tout seul. Il n'y a personne qui viendra avec toi. On est seul et on meurt seul. Il n'y a personne qui va te soutenir pour traverser l'existence. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il faut que tu apprennes à le faire sans compter sur personne. Parce que quand tu comptes sur quelqu'un, c'est le désastre. Parce que tu seras déçu. Parce qu'il est comme toi. Lui aussi, il traverse l'existence et il cherche aussi peut-être une béquille comme toi. Donc, il va te prendre à partie et il va te demander d'être pour lui un support. Il va te dire viens avec moi, je me sens seul quand tu es à côté de moi, je me sens bien. Ça ne ressemble-t-il pas à l'amour qu'on donne aux uns et aux autres ? On dit viens m'aimer plutôt. On ne dit pas je t'aime, on dit viens m'aimer. Nous ne savons pas pour la plupart dans ce monde c'est quoi aimer ? C'est quoi aimer ? Aimer c'est quelque chose qui nous est étrange. Parce que ça veut dire ne plus être à rien. Ne plus être dans la demande. Ne plus être dans le désir. Être libre. Libre d'être. Et quand tu es libre d'être ce qui émane alors à ce moment-là l'être l'énergie c'est cet amour. C'est ça. Et cet amour ne prend pas elle donne. Elle est tout le temps en train de créer autour d'elle une atmosphère où tous viennent se réunir et où tous ont envie d'être présents sans discorde mais sans rien demander à personne. Imagine un monde. Tu peux imaginer mais ne reste pas dans l'imagination. Vis-le. Vis-le. C'est possible. vivre ensemble sans rien se demander sans rien se vouloir sans rien attendre parce que tu es capable d'être authentique toi-même et tu n'as pas besoin de personne pour faire émaner ce que tu es. Et ce que tu es est à l'image de l'univers. et l'univers n'est qu'un seul ensemble. Tu es le reflet de l'univers. Donc ce que tu es c'est cet amour. C'est cette harmonie grandiose qui forme l'univers. une harmonie telle que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas imaginer que tout cette harmonie est la cause de la vie. Elle cause la vie. Elle manifeste ce que nous appelons la vie. Et la vie qui est manifestée à travers toi c'est le reflet du tout qui se manifeste à travers toi. Et là nous pouvons vivre ensemble sans que personne n'ait rien à prendre de l'un ou de l'autre pour se satisfaire pour pour fuir ses peurs ses angoisses et sa solitude. Parce que à ce moment-là il n'y a plus de solitude. Nous sommes un. Nous sommes ensemble. Un. Sans séparation. Nous sommes un. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz